Et salut les amis c'est Flamme, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Petits Phénix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de coffret Pokémon et j'ai un magnifique coffret qui est tout simplement le collection premium Dracofeux X où on a exclusivement des boosters de Flavosidienne donc on va découvrir tout ça tous ensemble pour m'encourager les amis, les petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on est parti pour l'ouverture de ce magnifique coffret mais allez c'est parti, let's go ! Allez c'est parti, on va attaquer cette ouverture du collection premium Dracofeux X donc il y a un très beau contenu comme on peut voir sur la devanture on a déjà la Dracofeux X en alternative je crois qui est magnifique alors je ne sais pas si c'est une carte promo ou si c'est de la série directement on va voir comment elle est marquée tout en bas à gauche on a également, on est accompagné de salamèches en holographique de reptincelles et en holographique également et on a 6 boosters qui sont derrière comme on peut le voir à l'intérieur de ce coffret ça me paraît vraiment pas mal et je crois qu'au dessus, je ne vois pas ce qu'on a derrière, on aurait peut-être des protège-cartes donc on va regarder au dos comment ça se passe si ça peut nous résumer tout ça donc effectivement on a une carte promo texturée de Dracofeux X qu'on vient de voir en devanture deux cartes brillantes de salamèches et reptincelles six boosters JCC Pokémon un protecteur de cartes magnétiques et son socle de présentation ok, donc ça doit être ce qu'il y a derrière la carte on va découvrir tout ça et 65 protège-cartes au motif de Dracofeux en tant que Pokémon Terra Crystal à mon avis, ça risque d'être sapatoche allez, on va découvrir ça de plus près j'ai envie de vous présenter cela et j'espère également qu'on va sortir de très 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 belles cartes c'est un peu l'objectif aussi de cette vidéo de sortir vraiment de bonnes cartes et là ce qui serait magique sur un coffret Premium Dracofeux X c'est qu'on sorte tout simplement pourquoi pas un deuxième Dracofeux pourquoi pas trois pourquoi pas quatre non, il ne faut pas abuser non plus mais ne serait-ce qu'on en sort un deuxième franchement ce serait plutôt cool alors voilà comment ça se présente dans sa rigidité du plastique alors ce qui est bien, ce qu'ils ont rajouté c'est que maintenant ils mettent un plastique derrière pour éviter que les cartes et bien tout simplement qu'elles tombent donc c'est vrai que comme ça il n'y a aucun risque par contre une fois enlevé il faut faire attention donc on enlève le film plastique on va en profiter justement pour regarder alors moi je les laisse tomber comme ça il n'y a aucun risque que ça s'abime à moins qu'on les fasse lâcher brutalement on va démarrer avec cette Dracofeux en alternative elle est bien en carte promo les amis elle est bien marquée en carte promo donc la Dracofeux X en alternative qui est magnifique celle-ci elle va rejoindre c'est sûr la collection parce que franchement elle est belle elle est belle rien que ça déjà pour ouvrir ce coffret ça annonce du lourd ça annonce du lourd parce que quand je vois cette carte je me dis qu'on est déjà très 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 bien donc Dracofeux X qui est numéroté 056 en carte promo et bien ça fait plaisir à voir on va voir également les petits copains reptincelles je suis un peu dans le sens inverse mais c'est pas grave le petit reptincelle en carte brillante en nouveau graphique qui est sympa également mais celle-ci qui fait partie de la série parce qu'elle est numérotée 027 enfin 27 sur 197 en hanouko donc c'est bien de le savoir également c'est vrai du fait d'avoir toutes les évolutions salamèche reptincelles et Dracofeux dans un seul pack et bien c'est pas mal et là on a salamèche également en brillant en commune donc 26 sur 197 je crois que j'ai dit 197 tout à l'heure mais c'est 197 donc ça fait déjà plaisir et si vous voulez en profiter sur l'application JCC Pokémon Live vous rentrez ce code et je pense que c'est pour au moins Dracofeux et peut-être en récompense ils ont rajouté reptincelle et salamèche brillant donc ce serait ce qui serait quand même pas mal alors on va sortir les boosters alors il n'y a pas que du Flamobsy je croyais on a deux boosters de Flamobsy deux boosters des karaté violettes et ils nous ont rajouté pour la bonne surprise du Star étincelant et bien c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool et il y en a qu'à et voilà deux de chaque deux de chaque et bien c'est plutôt bon donc là on a le fameux les trucs magnétiques qu'il disait là donc sous plastique on peut mettre une carte sous plastique c'est pas mal ça du tout alors comment ça s'ouvre sur le coin comme ça ouais c'est aimanté c'est bien magnétique hop là et effectivement vous pouvez si vous le souhaitez et bien mettre une carte magnétique à l'intérieur je ne vais pas m'amuser à le faire du fait que je vais zapper mes protège cartes encore une fois mais on peut mettre une carte à l'intérieur et c'est aimanté tout simplement attendez ça se présente comme ça attendez non vous les glissez à l'intérieur comme ça vous les glissez dedans hop c'est aimanté et on peut avoir une carte en présentation franchement c'est pas mal du tout le petit boîtier magnétique comme ça pour présenter la carte je vous regarde le dos également il est beau donc c'est ultra pro qui font ça ultra pro qui ont fait ce petit design et bien c'est très très bien alors vous le voyez peut-être pas en vidéo mais sur le dessus là le pokémon trading card il est en relief ainsi que toutes les représentations différents éléments enfin les énergies quoi j'en passe un mais voilà ok pas mal pour une petite présentation assez cool ça ouais un petit coffret comme ça un petit le petit boîtier magnétique il est pas mal alors on va enlever les petits sachets qui nous gênent et ce que je n'ai pas vu c'est vrai qu'ils l'ont dit au dos alors on va faire tomber un peu tout ça si le monsieur ne veut pas descendre le petit socle voilà alors on a le petit socle également on pourra faire tenir la carte debout ce qui est pas mal on va en profiter pour regarder ça avant d'attaquer et les ouvertures et normalement si je dis pas de bêtises on met le socle alors soit vous mettez voilà comme ceci et ça tient tout seul comme par magique alors là c'est peut-être le dos après vous pouvez mettre peut-être plus comme ça je dirais il n'y a même pas besoin de forcer ça tient tout seul même regardez un petit un petit présentoir pour nos cartes favoris je mettrais bien la Giratina V que j'ai en alternative franchement ce serait pas mal donc vraiment cool alors si on sort une bonne carte alors j'ai les protège-cartes si je veux effectivement protéger la carte on peut même essayer tiens avec la Dracofeu avec ça allez on va sortir les protège-cartes je dis que j'en ai pas je les ai oubliés mais il y a ceux-là on peut se mettre effectivement un petit protège-cartes et essayer voir si tout marche bien donc voici le design des protège-cartes avec Dracofeu en terra-crystal franchement je vais en garder parce que j'en récupère un petit peu et quand je vois le design et ben franchement il est magnifique on a même pas démarré déjà les ouvertures de booster qu'on se régale sur ce coffret premium Dracofeu X franchement c'est plutôt cool alors on va essayer de mettre la carte à l'intérieur pour vous plaisanter tout ça la petite carte promo au niveau de la rigidité du protège-cartes c'est pas si mal ça va ça se tient alors ce qui peut être un peu gênant c'est du fait que c'est un tout petit peu mal j'ai l'impression au niveau de la pochette j'ai cette impression là après pouvoir pour les autres cartes après vous me direz ça protège ça protège quand même bien on va sortir quelques petits protège-cartes pour l'ouverture bon j'en ai sorti pas mal mais écoutez on va les utiliser on va retenter d'ouvrir ce petit boîtier et puis de mettre le petit Dracofeu à l'intérieur alors j'ai mis protège-carte mais est-ce que c'était une bonne idée non en fait il fallait glisser la carte directement on pourra pas mettre une carte avec un protège-carte ça ne marche pas on pourra glisser la carte à l'intérieur donc du coup ce qui me fait un dover c'est ça risque d'un peu de l'abîmer donc on va éviter je suis pas là pour abîmer les cartes j'y tiens quand même je pense que vous aussi vous tenez à vos cartes Pokémon les gars dites moi les amis en commentaire est-ce que vous tenez à vos cartes Pokémon moi oui donc voilà c'est juste pour mettre une carte classique on peut tenter éventuellement avec le salamèche je vais essayer de pas faire de dégâts avec le petit salamèche on peut mettre en présentoir mais ça me paraît chaud non en fait il y a juste à placer comme ça avec un protège-carte ça ne ça me passe pas regardez ça tchanan tchanan et voilà le petit salamèche représenté dans son protège-carte et ça met bien en valeur c'est plutôt pas mal ça protège bien ouais effectivement il y a juste à poser la carte donc on aura pu mettre le drap au feu sans protège-carte au final ok on va laisser le petit salamèche là il va nous porter bonheur peut-être pour cette ouverture je le penche un petit peu comme ça qu'on le voit le petit père et bah on va attaquer les amis à l'ouverture de boosters Pokémon alors on va commencer gentil alors moi quand je dis gentil c'est commencer par une série qu'on a pas trop je pense que qui a moins fonctionné pour tout le monde c'est les EV1 donc Eucarlate et Violette on va démarrer là-dessus après je pense qu'on va se faire en second temps les flammes obsi les flammes obsidiennes en EV3 et puis on reviendra un peu sur l'ancienne génération les boosters d'épées bouclier où on a justement un Dracofoe qui est représenté avec j'ai perdu son nom c'est pas Flage de la Ligue je sais plus je sais plus au niveau de l'illustration quel Pokémon est représenté redites moi dans les commentaires pour avoir un petit rappel que ça me rafraîchisse un peu la mémoire et bah c'est parti on démarre avec deux Eucarlate et Violette il faudra juste que je fasse attention de bien séparer sur l'épée bouclier c'est pas le même le même fonctionnement pour les cartes qu'on mette pas la rare devant ce serait dommage allez c'est parti premier booster donc booster de EV1 écarlaté Violette je vous offre les coffres les coffres les codes comme d'habitude si vous voulez profiter du JCC Online Pokémon n'hésitez pas je crois que j'ai pas coupé normalement et on démarre comme d'habitude avec une fameuse énergie échange d'énergie le Vrombie un Flingoust un Cabriolen l'Ocalio ah ça si je pouvais la sortir en Nolo ou en Reverse franchement ce serait cool un petit Plastron Rock le Balbalèze on démarque une première Reverse l'énergie Sweevie 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 d'une deuxième Reverse avec Triopico en Reverse également et on terminera avec une rare Brutalibrée que plutôt sympatoche donc ça démarre calmement pas de pas de grosse surprise pour le moment j'espère au moins vous en sortir une avant la fin de cette vidéo on continue avec le deuxième booster des Karaté Violette c'est parti il s'ouvre quand même facilement les derniers boosters la dernière série tout ce qui est EV1, EV2, EV3 ils sont moins rigides que les précédents j'ai remarqué dans un sens tant mieux ça évite d'abîmer les cartes et c'est parti pour le deuxième booster on continue avec une énergie on continue avec des DM pommes de pique le flottillon Chochorille on a Gamin le petit humain l'énergie l'euphorie alors la première carte Mimosa je ne sais pas si c'est en cette série qu'on a les alternatives avec Mimosa j'ai un doute je crois que oui on sort la deuxième carte et on sera sur une reverse classique avec Poussacha suivi de Flammigator en Nolo qui est plutôt pas mal et je crois qu'on ne l'a pas celle-ci moi je l'avais sortie quand j'ai fait le calendrier des fêtes je ne sais plus à voir mais c'est quand même pas mal de l'avoir sortie la petite Flammigator elle est belle elle est belle ouais ok donc on a terminé avec EV1 rien de particulier allez on continue avec Flamme Obsidienne un petit Dracaufeu un petit Dracaufeu gold allez on y croit je ne dis pas non sincèrement je ne dis pas non si on sort le petit Dracaufeu gold là ou même en alter franchement ce serait plutôt cool je crois qu'il reste un bout de ok il reste un petit bout de booster sur mes doigts attention les amis vous êtes pray troisième booster de la série toujours pas d'ultra rare de sortie allez on fait on démarre avec une énergie brossé l'homme goopix grenousse darumaron le mistibule sympa mistibule j'aime bien le design du mistibule peeper hop là je suis là un peu vite limonde lettre d'encouragement alors est-ce qu'on va sentir quelque chose sur ce booster on sera sur une deuxième réserve avec tête en poule suivi de dark ray on a le haut dark ray qui est pas mal mais je crois que je l'ai déjà à vérifier à vérifier mais le dark ray en tout cas il est sympatoche ok on continue toujours rien toujours rien tout va être dans les stars ça se trouve et on sort la arceus je dis pas non non plus en alternatif franchement ce serait pas mal après ça aurait été cool par rapport au thème de sortir d'orakufus mais si on en sort une comme arceus bah écoutez on va pas dire non les amis allez on continue quatrième booster de flamme obsidienne allez une énergie le gourmeler belancolus lux orchide fenard fenard qui a un très beau pokémon d'ailleurs je sais plus c'est dans quelle série qu'il avait sorti l'alternative alors j'ai levé la tête il va avoir moins de son j'étais en train de réfléchir en même temps je sais qu'il avait sorti une alternative sur fenard je sais plus c'est quelle série EV2 EV3 EV3 je crois que c'est EV3 ça se trouve va peut-être sortir alors on va voir ça dans Terra Cruelle avant on avait Paul Tégaris allez première reverse avec Mousse de Bouée et on sera avec Chamallow et on sera avec Togekis rien d'articulier c'est calme ok on a rien sorti ça se trouve on va rien sortir tout au long de ce coffret bon déjà on l'aura bien visité le petit père et là on va démarrer avec Star Etincelant alors je crois qu'il y a un système de carte blanche et noire si on est sur une carte blanche les amis ça sent pas bon attendez que je me trompe pas alors là c'est une noire c'est une noire donc c'est plutôt bon aussi plutôt plutôt bon aussi qui dit noir dit carte rare en général donc ça peut être pas mal alors il faut que je fasse attention au niveau comment je coupe mes cas parce que si je le coupe mal et ben on va pas avoir la bonne carte à la fin bon déjà je vois que celle-ci elle est mal cadrée c'est un petit peu embêtant allez oh ça fait bizarre quand on repasse de Pokémon violet et carlate à épais bouclier du fait qu'il y a les bordures jaunes ça me perturbe les amis je me suis tellement habitué à la nouvelle série à la nouvelle génération que je suis plus habitué avant c'était l'inverse et maintenant ouais ça me fait un peu bizarre de revenir un peu sur les anciennes allez une énergie pack d'eau fresh ça va donner soif tout ça Staros très bien Staros mignon Gloria le Farfuret et Krapins le Magma ah Spiritomb un très bon Pokémon que j'aime bien assez particulier mais il est plutôt cool on continue avec Shiniki Mélopée oh il y a quelque chose ça brille un petit peu il y a une K qui est plutôt pas mal qu'est-ce que ça pourrait être là oh ça s'enlève les amis un Pokémon O sur une classique un petit Krabus V ok alors c'est pas le Pokémon que je souhaitais le plus mais écoutez c'est déjà pas mal le petit Krabus V simple ok 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 après Krabus c'est un Pokémon faut aimer faut accrocher mais c'est déjà bien qu'on l'ait sorti on va voir si on sort quelque chose sur le dernier booster qui est Dracofeu après dans Starétinceland ils avaient pas mis de Dracofeu en alternative j'ai pas le souvenir attendez que je me cours pas ouais je vais bien je mettre devant nous parce qu'ils ont pas mis le même rangement en fonction des boosters là c'est du blanc vous attendez pas quelque chose de fou les amis à moins qu'il soit planté mais perso en général du blanc vous ne vous attendez pas à un truc oufissime allez c'est parti une énergie alors ce qu'on va faire sur la Krabus quand même on va la mettre là la petite mère c'est bien qu'on l'ait sorti on continue avec Klik il manque plus de Klik venez Borsaka Boscara encore Spiriton le Coupenote le Grimalin encore la Magmar on est sorti juste avant Riolu on a une petite reverse avec Stalgamin et on terminera avec Luxray beau design le Luxray dommage qu'à les Pornolo le design le dessin de Luxray il est plutôt joli on n'a pas sorti énormément de cartes un petit booster une carte rare c'est tout c'est tout c'est tout bah ouais écoutez donc voilà pour ce petit coffret premium c'était léger on a fait mieux notamment sur les deux coffrets précédents on a eu énormément de chance donc voilà je vous remonte un peu ce qui est sorti dans les cartes assez cool je dirais donc on a eu l'Akrabos V sur l'ancienne génération qu'on a pu sortir le Dracofeu est-ce qui est pas mal le Salamèche et le Red Tincelle et bah on essaiera de faire mieux pour les prochaines ouvertures de booster Pokémon pour ne rien louper les amis abonnez-vous à la chaîne activez la cloche et je vous dis à très bientôt pour des futures ouvertures futures ouvertures de booster Pokémon allez salut tout le monde